Musique Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation d'un produit qu'on aime bien Qu'on fait depuis des années avec Thierry, surtout lui Mais c'est vrai que moi je l'ai fait parce que j'aime bien ce côté, entre guillemets, casse-tête de ce tour là Donc c'est la boîte à lampes, c'est un grand classique Maintenant on a la chance de pouvoir l'avoir sorti en qualité, entre guillemets, en design Dans la même catégorie que nos tours qui s'appellent Professional Only Donc avec ce style de matériaux et de finition au niveau du vinyle Donc ça fait un produit qui est vraiment très joli Donc la boîte à lampes, comme je disais, puisque c'est plus connu sous le nom de la boîte à lampes Le principe consiste à pousser des interrupteurs et à allumer des ampoules Ce qui est au départ très simple à comprendre L'interrupteur rouge allume l'ampoule rouge, l'interrupteur bleu allume l'ampoule bleue, le vert, le vert et le jaune, le jaune Ça on a bien compris Et pourtant, quand on va demander aux gens de changer, de jouer avec les ampoules, les interrupteurs Tout va complètement changer aussi Et c'est complètement incompréhensible Alors là je montre moi l'exemple Mais ça aurait pu être Thierry ou un spectateur qui le fait Si on venait à changer complètement les interrupteurs de place ou les ampoules de place Alors que nous on ne touche rien à la base Là je le fais moi juste pour expliquer Mais ce qui est assez étonnant c'est qu'on n'a rien changé Et pourtant maintenant pour enlumer l'ampoule rouge Et bien en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appuyer sur l'interrupteur rouge Et quand on le fait, effectivement on se rend compte que ça fonctionne Que le rouge allume bien le rouge Que l'interrupteur bleu allume bien l'ampoule bleue Que l'interrupteur vert allume bien l'ampoule verte Et que l'interrupteur jaune allume bien l'ampoule jaune Donc là déjà, c'est complètement incompréhensible pour les spectateurs Alors là je fais ça comme ça vite fait Mais je vous invite quand même à aller voir la routine qu'a fait Bernard Villis Au plus grand cabaret du monde On a mis cette vidéo là Parce qu'on peut forcément aller très loin On peut compliquer la chose dans ce tour là Et faire beaucoup plus complexe, entre guillemets Et beaucoup plus long la routine qu'il a faite Un autre exemple Le spectateur, ce coup-ci n'enlève pas les interrupteurs Mais on enlève les ampoules Et puis il décide de les mettre dans n'importe quel sens Voilà, par exemple Tiens le jaune était là Tout à l'heure je vais le mettre ici Et il s'avère qu'en changeant les ampoules Eh bien le tour va fonctionner aussi C'est ça qui est assez intéressant Les gens ne comprennent pas Et on se dit, pourtant vous allez changer les ampoules Et ce qui est fou c'est que le jaune allume toujours le jaune Le vert allume toujours l'ampoule verte Le rouge allume l'interrupteur rouge Enfin l'ampoule rouge plutôt L'interrupteur bleu allume l'ampoule bleue On peut faire ça comme ça On peut faire enlever les interrupteurs par les spectateurs Allumer les ampoules par les Oui enlever les ampoules par le spectateur Donner ça à notre spectateur Lui il est remet dans un autre ordre Dans un autre ordre qui est complètement aléatoire Ça revient au même Sauf que là on enleve les interrupteurs Ça revient au même Voilà mais c'est pour enlever tout Parce que les gens pourraient penser peut-être Que je sais pas il y a une corrélation Entre les ampoules et les trucs comme ça Donc on n'a pas de télécommande Voilà il n'y a pas de télécommande C'est vraiment C'est autonome Exactement Il n'y a rien à programmer Ça se fait tout seul Et là du coup on n'a plus ça Les ampoules ont été changées Et puis là on demande au spectateur Si vous voulez allumer par exemple Tiens Thierry allez tiens Si tu veux allumer l'ampoule bleue T'as appuré sur quel interrupteur ? Bah vas-y fais-le Et puis là les gens le font Boum ça marche Allez si tu voulais allumer le verre Voilà t'allumerais lequel d'interrupteur ? Le verre je ferai ici Tu ne te trompes pas Vas-y essaye Et boum et là ça marche Alors que si tu avais allumé le jaune Tu aurais allumé lequel ? On peut toujours jouer avec le verre et le bleu Ah bah oui de toute façon il n'y a pas de soucis Si tu veux allumer le jaune Le jaune je vais le mettre ici Voilà et ça marche bien Là c'est toujours le bleu Là c'est toujours le verre Et puis vous avez compris que le dernier c'est le rouge Donc et on peut faire comme ça Autant de On peut faire comme ça Autant de fois plein de manipulations C'est à dire à changer les ampoules À allumer les interrupteurs Il y a un effet qui ne fait pas Mais qui est très très bon aussi On peut faire dévisser par exemple Les ampoules et faire changer Et puis d'un coup on se dit Bah tiens attendez je vais faire une prédiction Je vais faire une petite prédiction On fait retourner Alors ma prédiction Je vais la faire dans ma main avec ça Alors ça il ne fait pas Bernard Billis parce que voilà C'était peut-être trop Trop Maintenant je vais changer Trop long mais voilà Par exemple c'est assez étonnant Je mets ça ici Voilà j'ai gardé juste une petite truc dans les mains Je vais te demander tiens Alors moi je toucherai un ordre C'est le secteur qui fait Mais on demande par exemple J'ai fait une prédiction aussi Vous allez allumer n'importe quel interrupteur Celui que vous voulez Ça y est Voilà Vous retournez Quelle ampoule est allumée ? Ah rouge Rouge Et moi dans ma main J'avais prévu que c'était Le rouge Le rouge qui allait être allumé Donc il y a des trucs comme ça Qu'on peut faire Il y a des trucs où on peut Complètement défaire toutes les ampoules Et Et les mettre une par une Et les mettre une par une Et puis les gens allument un interrupteur Et comme par hasard Ça allume l'ampoule Il n'y a qu'une ampoule de mise Et un interrupteur d'allumée Et après au fur et à mesure On les met Exactement On n'est pas obligé de toutes les visser Donc c'est vraiment quelque chose Qui est très impressionnant Pour le Autant pour le spectateur Que pour le Que pour entre guillemets Enfin le spectateur novice Que pour des gens Qui comprennent L'électronique Et l'électricité Parce que C'est vraiment Vraiment Très 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 magique Sachant que Encore une fois Ce qui est bien dans ce tour Bon déjà c'est quoi Bon forcément on peut tout Donner examiner Mais en plus on ne fait absolument Rien comme manipulation Voilà Il n'y a pas de programme à rentrer Il n'y a pas de De mécanique à faire Pour pouvoir changer Il n'y a pas besoin de complice Il y a beaucoup de gens Qui pourraient penser Qu'il y a un complice Qui fait qu'il appuie à chaque fois Sur une télécommande Pour faire allumer les ampoules Pas du tout Voilà c'est tel quel Comme Entre guillemets Comme vous le recevez Pour le faire direct C'est Comme vous le recevez Vous lisez la notice En moins d'une minute Vous comprenez comment ça fonctionne Et vous le faites tout de suite Voilà C'est sur Bon là je ne l'ai pas Je ne l'ai pas ouvert Mais c'est sur pile Donc il y a tout simplement 6 vis à défaire Hop On remet On remet 3 piles D'un volt 5 DLR 06 Pour vous donner un ordre d'idée Nous Il est Sans mentir Mais vraiment sans mentir Je pense que ça fait un mois Qu'il est sur le comptoir Au magasin Et qu'on joue avec Donc pour vous dire Les piles n'ont jamais été changées Depuis un mois Et on le fait quasiment Je vais dire quasiment tous les jours Parce que comme il est posé En plein milieu du comptoir Et on dit C'est quoi ça Et du coup on leur fait le tour Et ce qui est bien C'est qu'en plus Il n'y a pas de bouton On off Puisque du moment Que les interrupteurs Sont en position ouverte En fait le courant ne passe pas Donc ça n'use absolument pas les piles Voilà Donc c'est pour ça Qu'il y a plein de choses Qui ont changé aussi Par rapport à ce qui pouvait exister Donc voilà Donc ça c'est quelque chose Qu'on voulait vous montrer Parce que maintenant ils sont finis On va les mettre sur le site Et on est content de vous proposer Ce produit qui s'appelle La boîte à lampes Voilà Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup